Bonjour, je viens de passer 15 jours en prison, et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel d'humanité, mais tout d'abord je vais quand même vous raconter comment ça se passe quand on va à la prison. 15 jours où tous les matins, à 7h du matin, à l'aube, c'est prendre la route vers la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. Et là, il y a un premier obstacle, qui est cette grande porte interminable en fer, et où il y a mon premier défi. Mon premier défi est de dire que je vais arriver là pendant 15 jours, il faut que je réussisse pendant ces 15 jours à faire en sorte que ce gardien qui ouvre et qui ferme la porte, me fasse non pas un sourire, mais un rire, et qu'on échange vraiment quelque chose de très optimiste en allant et en revenant. Donc on rentre, on rentre en prison, on dépose son portable, donc on est coupé du monde, c'est génial, on dépose ses clés, et on traverse plein de portes, les unes après les autres, avant d'arriver finalement avec une équipe. Donc j'arrive avec une équipe de coiffeurs, de maquilleurs, de stylistes, et en fait on arrive là, parce qu'il va se passer vraiment quelque chose que nous, on n'a jamais vécu à l'extérieur, du moins au niveau humain. On arrive là, mais je me suis dit qu'avant de commencer ce que j'ai appelé la semaine de la mode à Fleury-Mérogis, il fallait que ça commence par un dialogue. Je trouve que c'est très important aujourd'hui le dialogue. Démarrer par un dialogue, c'était de me dire, mais il fallait vraiment aussi apprendre à se moquer de soi. Et apprendre à se moquer de soi, c'était aussi de démarrer avec cette chanson de mon ami MC Solar, victime de la mode, tel est son nom de God. Et je me suis dit, et j'ai demandé à Claude de venir, MC Solar, et de commencer par échanger ensemble autour de sa musique, de ce qu'il écrit. Et là, il y a eu, à un moment donné, quelque chose de profondément généreux. Déjà, on démarre par le dialogue et on reçoit quelque chose d'absolument généreux. C'est cette jeune femme sénégalaise qui commence à donner ce qu'elle a de meilleur d'elle, c'est de danser. Donc elle offre une danse à Claude MC Solar. Le lendemain, nous arrivons avec du maquillage, avec mes collaborateurs. Et là, on se rend compte qu'on est dans cette espèce de moment qui est très important pour tout le monde, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire ce moment où on apprend à se revaloriser. Alors en prison, qu'est-ce qui se passe au niveau de la beauté quand on est femme ? Comment se passe la séduction ? Qui on a envie de séduire ? Et en fait, moi, j'apprends plein de petits secrets comme ça, mais plein de petits secrets aussi de beauté qui ont vraiment leur importance. Donc elles nous apprennent, on leur apporte quelque chose, mais en fait, la règle, c'était de dire, nous, on ne vient pas là par... Voilà, on vient parce qu'on reçoit aussi autant, presque autant que ce que vous nous donnez. Le lendemain, on arrive avec de la coiffure. Et là, c'était quelque chose d'important qui était aussi un autre défi, la coiffure. C'était de mettre un dialogue avec le personnel pénitencier et de leur dire, voilà, aujourd'hui, on a ces femmes. Et nous, notre responsabilité en tant qu'artistes, c'est de faire en sorte que quand elles vont retourner dehors, elles soient dignes, mais surtout qu'elles aient vraiment pris le temps ici de connaître la valeur qu'elles ont dans les mains. Il y a des femmes qui sont dans cette prison. Est-ce qu'il y en a qui ont appris à coiffer ou qui ont fait un CAP de coiffure ? Eh bien, évidemment, on en a trouvées. Donc, elles se sont mélangées avec les coiffeurs de mes défilés. Elles se sont mélangées à créer des coiffures et surtout à être fiers d'elles, à se dire qu'en fait, elles n'avaient pas perdu la main, à se dire en fait aussi que les collègues, les copines de chambre, elles se rendaient compte qu'elles avaient aussi du talent. Le jour suivant, nous sommes arrivés avec ce que moi, j'appelle le stiletto et qui est vraiment ce moment où on s'éveille, on se redresse, on se lève. Quand on arrive en prison, si on avait des talons, on les prend et on les récupère quand on sort, donc quelques années après ou quelques mois après. Et là, elles se sont retrouvées pour la première fois, c'était merveilleux. C'était monter sur des talons. Et là, on devient plus femme. Et on n'imagine pas ce que c'est finalement tous ces petits outils que nous avons et que nous vivons et ô combien ça devient quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très important qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui était en marche. Et ce quelque chose qui était en marche, d'une part, c'était une volonté intense d'être à la hauteur des choses, de faire des choses. Elles ont marché, appris à marcher avec un professionnel qui, lui, vient, parce que moi, j'aime bien, je suis une adepte des castings sauvages, donc il vient apprendre à mes mannequins à marcher. Et pendant deux heures, avec des talons, ça faisait des années ou jamais, elles n'avaient jamais marché avec les talons. Et c'était exceptionnel. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose, vraiment, où je suis consciente que le monde est en marche vers quelque chose, où à ce moment-là, on est en marche vers quelque chose. Mais avant de revenir vers ce quelque chose, qu'est-ce que je fais, moi, vraiment ? En fait, je vous disais, je suis créatrice de mode, j'ai un atelier de couture. Et vous savez, je pense que vous avez compris que je suis un peu... Je suis fan de ce savoir-faire, mais aussi de ce savoir-être, de ce geste de couture. Et moi, je fais le pari, tous les jours, j'ai décidé, en montant ma maison de couture, de dire qu'en fait, avec ce qu'il reste, avec le recyclage, d'aller taper dans les maisons de couture, donc chez Saint-Laurent, chez Balancé-Agar, et d'aller les voir en disant, voilà, il vous reste ça, nous, on les prend. Et nous, on va les travailler, mais en faisant des choses, vraiment de belles choses. Donc, des beaux matériaux qui deviennent, finalement, chez nous, qui permettent à ce que des femmes se redressent, s'insèrent, et prennent confiance en elles. Et ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand on touche une belle matière, quand on touche un bel organza, je peux vous dire qu'il y a une transformation intérieure, mais ces vitesses grand-v, c'est la fusée. Et dans ce travail que nous faisons, donc, on crée des collections, dans mon atelier, des collections où les femmes sont en insertion, on est donc une entreprise d'insertion, et où nous sommes dans un quartier à Barbès, donc c'est un quartier très riche, plein de couleurs, et surtout, vraiment plein de ravissements. Et dans ce quartier, où finalement, on tisse les possibles, on apprend, par exemple, à se dire, effectivement, on a des beaux tissus, mais dans le monde ouvrier, c'est un signe qui est ce bleu de travail, dont je suis fan, qui est extraordinaire, mais ce bleu de travail, finalement, on ne l'utilise plus. Aujourd'hui, on est tous en fluo, ou en orange fluo, ou en jaune fluo. Nous, on a décidé de l'utiliser, d'aller taper aussi aux boîtes des entreprises. Et on en fait notre deuxième ligne, c'est-à-dire que, là où on va gagner, c'est de se dire que, quand on va vendre un vêtement, qu'on réussisse à faire en sorte qu'un gamin de Barbès, ou que n'importe qui puisse le porter et s'identifier, et que ce soit vraiment quelque chose de pointu, de beau, et dont on est fier, là, vraiment, on gagne. Donc, on a une deuxième ligne qui s'appelle la blue line, et de cette blue line, vous la voyez ici, c'est que des chutes, c'est que des restes de vêtements, pardon, des vêtements que nous récupérons chez Emmaüs, dans les entreprises, et nous en faisons de nouveaux vêtements, des doudounes, et ça devient la blue line. Mais, je vous parlais des tissus aux maîtres de la haute couture, qui participent à créer ce que moi, j'appelle, qui est un peu le projet sur lequel je m'engage aujourd'hui, l'écosystème de la mode au XXIe siècle. L'écosystème de la mode au XXIe siècle, c'est vraiment le partage, mais de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que ce soit aussi dans les ressources humaines, mais que ce soit aussi dans le matériau. Donc, par exemple, on arrive à faire avec des très beaux crêpes, de très jolies collections qui défilent pendant la fashion week, pendant la couture, à Paris. Mais là, on revient vers quelque chose qui est très important pour nous. C'est ce qui se passe ici, à Fleury-Mérogis. Là, c'est le résultat de ce qu'a donné cette fashion week à Fleury-Mérogis. Donc, vraiment désolé, parce qu'on floute, on est obligé pour protéger les filles. Mais en même temps, vous allez voir que ce défilé, il a été pour nous exceptionnel. Mais il a été aussi extraordinairement, quand on fait notre fashion week au Carousel, à Paris, dans les défilés, on est tous un peu comme ça à se regarder. Là, je me suis crue vraiment dans un centre système à Kingston, en Jamaïque, et où tout le monde était là, big up, big up, big up, dans le public. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, j'étais aimée. Et ça, c'est vraiment aussi cette générosité et cette envie aussi de ces femmes de s'insérer et de participer à autre chose. Alors, on n'y va pas, on n'est pas dupe, mais surtout, moi, je ne cherche pas à savoir ce qu'elles ont fait. Ma mission à moi, elle est de réussir ce genre de choses et surtout d'avoir ce genre de sourire. Et ce qui a vraiment de très important, c'était que deux choses. La première, c'est qu'on se retrouve face à une femme qui me dit, au bout de quelques jours, Sakina, ce matin, en fait, quand je me suis réveillée, eh bien, je n'avais pas l'impression d'être chez moi. Je n'avais pas l'impression d'être à Fleury. Ça, c'est du cadeau. Et le deuxième, c'est aussi de se dire que comment je vais là ? Je me rappelle, parce que j'y vais, ça fait un petit moment que j'y vais maintenant, mais la première fois, on était sur la route avec un musicien et on partait. Moi, je lui disais que je ne voulais absolument pas savoir ce que faisaient ces femmes, mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en pratique un concept bouddhique, un concept bouddhique qui est de dire que quand on appelle à qui que ce soit, que ce soit notre ennemi ou notre ami ou notre collaborateur avec lequel ça se passe mal, notre amour, quand on fait appel à ce qu'il y a de meilleur de lui, c'est-à-dire quand on fait appel à quelque chose de très profond en lui, c'est avec ça qu'il nous répond. Et là, j'ai été répondue avec ce sourire, mais qui était vraiment très, très profond. Et donc, on a parlé de beaucoup d'empathie et moi, je vais parler aussi vraiment de la reconnaissance. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada